Yako vidi bonsoh, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un bilan lecture Et je vais te parler du tome 1, au tome 3 du manga Renbode Donc le manga Renbode est un manga en 15 tomes des éditions casé dans le genre shoujo Nous sommes avec les thèmes romance étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2012 au Japon et de 2015, février 2015 en France pour son premier tome La série s'est terminée en juin 2018 Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 12 ans et plus Et la particularité de ce shoujo c'est tout simplement que nous suivons non pas le point de vue d'une fille mais le point de vue d'un garçon Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures je te dirais que dans l'ensemble je les ai juste surkiffées Donc en fait on est sur un coup de coeur là aussi parce que par rapport à la qualité de dessin c'est pareil Mais on va pas être sur le gros coup de coeur, méga coup de coeur, giga coup de coeur, on est juste sur le coup de coeur Ce que j'aime énormément c'est que pour une fois alors que d'habitude dans pas mal de shoujo on suit par exemple 3-4 filles en même temps Enfin pas en même temps mais il y en a une qui est principale mais après elle a sa petite bande Et souvent on ne voit que l'héroïne sur la couverture Et là ce que j'ai énormément aimé c'était que les 4 premiers volumes on a les 4 garçons les plus importants de la série Et ça je trouve ça très sympa, très intéressant et plutôt cool par rapport au personnage en soi Parce que je trouve que pour que l'auteur respecte tous ses personnages Il ne les considère pas comme en fait au final de l'aide pour créer son histoire et pour que le couple principal par exemple existe Mais qu'ils aient eux aussi leur place et ça je trouve ça très intéressant et super sympa de la part de l'auteur D'avoir choisi en tout cas ce genre d'illustration Peut-être pas que c'est l'auteur, c'est peut-être quelqu'un d'autre mais toujours dit que j'apprécie ce geste En ce qui concerne le coffret je dois remercier Cazé d'avoir fait ce coffret Parce que je trouve ça plutôt cool de faire des coffrets comme ça de 2 ou 3 premiers volumes Ça te permet vraiment de te faire une idée surtout que là tu achètes le prix de 2 mangas et ta 3ème qui est offert Donc c'est vachement cool surtout quand comme moi on lit pas la série tout de suite on achète pas les premiers volumes Tout de suite dès la sortie du tome 1 Mais plus qu'on... déjà moi quand je commence maintenant de plus en plus à vous racheter le tome 1 Quand on a eu l'information au Japon voilà ça va se terminer dans 4-5 tomes pour pouvoir acheter les premiers volumes Donc je trouve ça vraiment cool parce que ça permet voilà à ceux qui n'ont pas commencé la série au tout début Ceux qui ont envie de la prendre en cours de route de pouvoir se permettre d'acheter les 3 premiers tomes pour le prix de 2 Et ça je trouve ça vraiment génial comme choix voilà En ce qui concerne les illustrations et tout ça je vais te montrer tout ça en images Ça sera plus simple et beaucoup plus simple Et c'est parti... Je veux jouer ce que un peu de temps Je vais mettre plus de temps Je vais me le faire Je vais me le faire Je vais dire La première fois J'ai pas aimé De plus que tu veux donner J'ai pas aimé Je vais voir Tu es déçu Je viens d'avoir Si tu me dis Tu me dis Tu te es Tu te es Tu es Tu es Tu es on attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirai tout simplement qu'on est sur un coup de coeur on va pas être sur le gros ni le méga ni le giga coup de coeur mais on est quand même sur le coup de coeur c'est déjà pas mal pour ce qui est de ce manga je vais déjà t'expliquer pas mal de choses déjà pourquoi un bilan lecture avec que les trois premiers tomes alors que la série est en 15 pourquoi avoir acheté le coffret etc donc déjà pour ce qui est de la possession du coffret il faut savoir en fait tout simplement pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo que c'est un collègue youtube heures du nom de drague marc je te mettrai le lien de sa chaîne en i en barre d'infos bien entendu qui m'a offert tout simplement le coffret des trois premiers volumes alors que de base il devait m'acheter le premier donc voilà pourquoi en ce qui concerne le pourquoi je fais une vidéo que sur ces trois premiers tomes mais pas un peu plus tout simplement déjà parce que j'ai un ami du nom de blog le roux qui lit tout simplement on a lui aussi acheté enfin lui il a acheté donc le coffret moi on me l'a offert mais toujours est-il on possédait tous les deux le coffret on avait tous les deux envie de dire la série et on s'est dit pourquoi pas se faire une lecture commune et comme lui il écrit en blog et ben il faisait son article moi je fais ma vidéo et on la poste la même logiquement la journée ou presque donc voilà le pourquoi du comment pour ce qui est donc de mon avis sur le manga alors je trouve ça plutôt sympa et assez original qu'on suive des garçons le seul truc que j'ai trouvé un petit peu dommage c'est que les garçons me paraissait un petit peu trop shojo est ce qu'on va dire tout simplement il me paraissait un peu trop fleur bleu un peu trop cuculapraline même si j'ai pas envie de dire ça parce que c'est pas vraiment à l'extrême comme on peut voir dans certains shows où on voit des filles être cuculapraline c'est surtout le protagoniste clé qui est comme ça les autres sont un peu moins mais alors je tiens à dire oui je suis un garçon oui 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 je précise mais j'ai été élevée par des femmes j'ai été toujours entourée de femmes j'ai quasiment pas d'amis garçons qu'on regarde ma liste d'amis ou de contacts sur mon téléphone en fait en dehors de ma famille et j'ai je crois que c'est trois numéros de garçons dont deux c'est mes deux meilleurs amis depuis maintenant dix ans passés et un c'est un de mes abonnés avec qui j'ai énormément copiné et c'est tout ce que j'ai en mec après j'ai une vingtaine ou une trentaine de numéros qui sont des filles donc en dehors de la famille bien sûr et voilà mais donc forcément je ne connais pas réellement le comportement typique masculin et encore moins le comportement d'un garçon à l'école au collège slash lycée tout simplement parce que j'ai toujours été entourée de femmes j'ai toujours eu une vision très féminine des choses et même au collège je traînais entre grandes guillemets qu'avait des filles j'étais entourée que de filles de toute façon dans ma classe déjà sur 27 élèves il y avait même passé de garçons à chaque fois donc ça va très vite et puis tu finis par être entouré des filles parce que les garçons te rejettent parce que tu ne joues pas au foot qui n'est pas réellement un mec pour eux etc donc forcément le côté très garçon et la comment agissent réellement les garçons au final je ne sais pas réellement donc je suis peut-être mal placé pour juger ce genre de choses j'avoue mais personnellement je trouvais quand même que le garçon principal était un peu trop efféminé au niveau du comportement etc après je trouve ça plutôt sympa et assez intéressant quand même de voir le point de vue des garçons surtout qu'on voit bien qu'il y ait un garçon par exemple qui a cinq copines en même temps etc et c'est vraiment intéressant parce que on voit un peu moins ce genre de côté surtout le côté masculin on le voit quasiment pas dans les shoujo ou dans les romances et j'ai trouvé ça cool mais par contre personnellement je n'ai pas réussi à accrocher j'ai abandonné au milieu du tome 2 j'ai abandonné au milieu du tome 2 c'est comme ça j'ai pas trop apprécié après je me demande si finalement vu que j'ai vu qu'il existait en animé je me demande si la version animé serait pas plus intéressante et plus attrayante pour moi que la version manga voilà je me pose la question je sais qu'il est disponible en animé chez adn après ce qu'il existe en animé licencié slash dvd je sais ce que je sous-entends honnêtement je n'ai pas regardé je pense que oui je me ferai le dvd ou l'animé un jour ou l'autre je pense mais voilà en version manga ce n'est absolument pas passé pour moi je ne serai pas vraiment expliqué parce qu'au final je suis quand même moi même un garçon mais moi même avec un côté très attitude efféminé donc pourquoi ce n'est pas passé avec ce personnage là je ne serai absolument pas te dire le pourquoi du comment mais toujours est-il que j'ai abandonné vers le milieu du tome 2 un truc que j'ai oublié de signaler c'est tout simplement que je me suis aussi très vite énervue par rapport à cette série parce que on avait des chapitres bonus des chapitres qui étaient non obligatoires par rapport à la série et j'ai trouvé ça très désagréable d'avoir ce genre de truc dès le premier tome dès le premier tome je trouve moi ça m'énerve personnellement quand un mangaka comme ça s'amuse à te foutre des chapitres bonus qui servent au final à rien au scénario de base plutôt que de décrire un manga entier voire moi même s'il manque 20 pages parce que l'auteur fait un chapitre bonus de 20 pages même s'il manque 20 pages sur les 180 qui sont plus ou moins obligatoires ça ne me dérange pas mais avoir des chapitres bonus comme ça à foison et des premiers volumes personnellement c'est quelque chose qui me dérange et qui me hérite au plus haut point donc c'est aussi pour ça que j'ai très vite décroché par rapport à cette série la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est cas n'hésite surtout pas à liker et commenter la vidéo pense à aller voir les recommandations à cliquer sur ma tête de panda et surtout activer la cloche en faisant un clic droit en plus après avoir activé la cloche pour être informé à chaque sortie de vidéo et pas occasionnellement parce que si tu appuies juste sur la cloche c'est ce qui se passe en fait et je t'invite tout simplement à me rejoindre sur les réseaux sociaux que je te mets dans la barre d'infos pour me suivre et savoir quelles sont les vidéos qui vont sortir les vidéos que j'ai filmé le jour même etc etc sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501